Le test Tâche 2 est utilisé par les écoles de commerce pour pouvoir sélectionner leurs étudiants souhaitant intérer leur formation. Ça leur permet donc de classer les étudiants et de déterminer quels sont ceux qui peuvent continuer le processus de sélection auprès de l'école. Le test Tâche 2 est composé de six sous-tests regroupés en trois dimensions. Une dimension verbale, une dimension calcul et une dimension logique. La dimension verbale est constituée d'une épreuve de paratexte lexiphrase, donc compréhension de texte et construction linguistique. Ce sont des textes lacunaires texte à troupe. Une partie calculatoire où vous avez des questions de calcul présentées sous forme verbale et une partie logique présentée sous forme de schéma de logique spatiale ou de séries croisées de chiffres et de lettres. C'est un test d'aptitude, donc vous n'avez pas de questions de droit, de marketing ou autre. Et la partie calculatoire, qui peut faire peur à certains, n'est pas présentée sous forme de formule, c'est présentée sous forme verbale, des études de cas concrets, situations concrètes à résoudre. Le test Tâche 2 s'adresse à tout public, quelle que soit votre formation initiale, aussi bien dans le domaine de la gestion, biologie ou scientifique. C'est après un bac plus 2 ou bac plus 3 pour pouvoir intégrer le programme grande école d'une école de commerce. Le test est constitué de telle façon que les scientifiques doivent faire face à une partie calcul présentée sous forme verbale, ce qui leur mettra au même niveau que les autres formations. Et les littéraires, eux, qui seront un petit peu plus à l'aise sur la partie verbale, ne seront pas trop désavantagés pour la partie calculatoire puisqu'elle est présentée sous forme verbale également. Pour pouvoir s'inscrire au test Tâche 2, vous vous adressez directement auprès de l'établissement qui peut organiser sa propre journée de concours. Ou alors, on vous demande de le passer et vous vous adressez directement à la FNEJ sur le site www.fr pour pouvoir choisir la session qui vous convient. Au plus tard, en mars-avril, période des concours des écoles de commerce. Il est également aussi conseillé de le passer l'année précédente afin de pouvoir bénéficier d'un entraînement et de se mettre réellement en situation d'examen. C'est déjà de revoir les fondamentaux pour toute la partie calcul. Concernant la partie verbale, c'est un travail de fond, un travail de longue haleine. Et pour la partie logique, là, il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement. Quelques semaines avant le test est suffisant pour pouvoir aborder cette partie qui est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait comprendre au premier abord. La FNEJ met à disposition des étudiants des annales et une préparation en ligne. La préparation en ligne permet à l'étudiant de se mettre réellement en condition d'examen, être chronométré pour chacun des sous-tests. La préparation au test tâche 2 est relativement simple. Il faut s'y prendre suffisamment à l'avance, revoir les fondamentaux, travailler la partie logique. Et puis, concernant la partie verbale, le mieux, c'est de lire la presse économique régulièrement afin de vous entraîner à lire des textes relativement longs et de qualité. Le score au test tâche 2 permet aux établissements de classer leurs étudiants. C'est un élément parmi d'autres dans le dossier. Le but de l'étudiant est d'avoir le meilleur score possible afin d'être classé le plus haut parmi la cohorte qui postule à la formation qui vous intéresse. Déjà, c'est de savoir gérer son temps, gérer son stress et rester concentré. Pour mieux aborder le questionnaire le jour du test, il faut commencer par les questions pour lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Savoir passer aussi à la question suivante lorsque vous butez sur une question, revenir sur celle-ci. Et puis, la troisième règle qui est très importante, à un moment donné, sachez vous faire confiance. Si vous hésitez entre une et deux réponses, à un moment donné, faites-vous confiance.